Bonjour, je m'appelle Miekeur-Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. À Wendake, une communauté autochtone située dans la région de Québec, on assiste tranquillement, mais sûrement, à la renaissance du Wendat. La langue s'est endormie au début du dernier siècle, submergée par le français québécois. Si ce projet se concrétise, il s'agira seulement de la troisième fois dans l'histoire qu'une nation arrive à ressusciter une langue endormance. Le hic, c'est que la linguiste qui chapeaute l'initiative ne fait pas l'unanimité et que les nouveaux locuteurs risquent d'apprendre une langue erronée. Mon collègue Jean-Louis Bordelot s'est rendu à Wendake pour éclaircir la situation. Jean-Louis, salut! Salut Miekeur! Jean-Louis, on est relativement familier avec le terme « langue morte », mais dans ton article, tu utilises le terme « endormie » pour parler de l'état du Wendake. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une langue morte, c'est en fait une langue que personne ne parle et dont on n'a aucun objet, aucun écrit, aucun enregistrement qui pourrait nous permettre de la ressusciter. Il y a beaucoup de langues, notamment en Amérique du Sud, dont on n'a aucun écrit. Il n'y a personne qui a enregistré cette langue. Évidemment, l'espagnol a pris toute la place, donc les gens ne parlent qu'espagnol. Donc, c'est toute une culture, c'est toute une langue qui a disparu. Il n'y a aucun moyen de la ressusciter. Ça crée même certains problèmes identitaires, parce que les gens voudraient bien se réapproprier la langue de leurs ancêtres, mais ils n'ont aucune façon de le faire. Tandis qu'une langue endormie, c'est une langue que personne ne parle, mais dont on a suffisamment de textes, de grammaires ou d'enregistrements pour pouvoir la ressusciter. C'est le cas notamment du Wendake, dont on a une panoplie d'écrits, des grammaires, des dictionnaires, mais que personne ne parle couramment. Donc, c'est un travail de longue haleine. La dernière étape, c'est évidemment d'arriver à une langue vivante, une langue que les gens parlent à travers les générations. On n'a pas nécessairement besoin de se référer à des textes ancestraux. Les gens la parlent couramment, comme le français ou l'anglais. Qu'est-ce qui explique que la langue Wendake se soit endormie au début du 20e siècle, comparativement à d'autres langues autochtones qui ont passé l'épreuve du temps, comme l'inou, par exemple? Oui, bien, les Wendake, c'est une communauté qui a été particulièrement massacrée, je dirais, à travers l'histoire. Les Iroquois ont été les ennemis jurés des Wendake et ils les ont décimés carrément il y a plusieurs siècles. Ensuite, ils se sont installés dans les environs de la région de Québec. Et évidemment, le Québec, avec tout son français, a finalement submergé la communauté. C'était devenu anecdotique de parler le Wendake autour de Québec dès le début du 20e siècle. Donc, ça a été très difficile pour eux de conserver leur langue et leur mode de vie, étant donné qu'ils étaient aussi des Autochtones urbains, comme on pourrait dire. Tandis que l'inou, par exemple, il y a des communautés inoues où la route ne se rend même pas. Ils sont encore dans la forêt carrément. Donc, dans ces conditions, c'est beaucoup plus facile de faire survivre leur langue. Comment on s'y prend pour ressusciter une langue qui est endormie depuis plus d'un siècle? Dans le cas particulier de la langue Wendake, tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, il reste des traces de la grammaire et de la structure de la langue. Pas juste des traces, des panoplies de dictionnaires, une douzaine de dictionnaires, trois grammaires. En fait, ce sont les jésuites qui ont été écrits, ces dictionnaires. Ces manuscrits sont destinés à faire connaître la langue à d'autres missionnaires, parce que c'était ça l'objectif à l'époque d'apprendre une langue. C'était pour que les autres prêtres, les autres missionnaires qui suivent, puissent parler aux communautés autochtones pour les évangéliser. Donc, c'est des manuscrits exceptionnels pour l'époque. Certains linguistes me disaient même que les dictionnaires écrits à l'époque étaient meilleurs que les dictionnaires en anglais écrits à la même époque. C'est dire à quel point ces documents sont précieux et précis. Déjà, on pourrait y penser, mais des mots Wendat, ils en retrouvent dans notre quotidien. Simplement, le mot « Canada » vient du Wendat, « Canada », qui veut dire « un village ». On peut penser aussi au Wawaron, tout le monde sait le crapaud, le Wawaron. C'est un mot Wendat. Donc, il reste quelques traces dans notre vie courante du Wendat. Il reste aussi quelques miettes de prononciation, parce que les gens aujourd'hui ne connaissent pas vraiment la prononciation originale, mais il reste quelques miettes de cette prononciation ancestrale, parce qu'il y a des chants qui ont été gravés sur des cylindres de cire, par l'anthropologue Marius Barbeau en 1911. Donc, grâce à ça, il y a jusqu'à présent à peu près 2000 mots qui ont été restitués, qui ont été validés par les linguistes. Et c'est à partir de l'enseignement de ces mots et de la documentation qu'on veut faire revivre le Wendat. Exactement. Donc, il y a une transmission aux communautés par des enseignants. Finalement, le Wendat est enseigné à une dizaine d'adultes, une dizaine d'enseignants qui sont capables de s'exprimer convenablement en Wendat et qui, eux, ensuite, transmettent leur langue à toutes sortes de personnes, soit des adultes ou soit des enfants, parce que le Wendat est enseigné à Wendake à partir de la maternelle jusqu'à la deuxième année du primaire. Et même cet hiver, en janvier, ça va être enseigné à la troisième, quatrième année du primaire. Et on veut se rendre comme ça jusqu'à la fin de l'école primaire. C'est une initiative qui a quand même quelques années, qui a été mise en branle en 2007. J'étais d'ailleurs à l'Université Laval quand ça a commencé. Ça m'a toujours intéressé. Donc, j'ai suivi l'évolution du projet d'assez près. Jean-Louis, t'es un passionné des langues. Comment t'en es arrivé à t'intéresser à la langue Wendat? Oui, j'ai eu plusieurs cours de langue à l'université, justement. Puis, en apprenant ces langues-là, on se rend compte que finalement, il y a des langues autour de nous, très proches de nous, qui viennent d'Amérique, dont on ne connaît pratiquement rien. Je pense à l'INU, je pense à Wendat, ou je pense à d'autres langues algonquiennes. Puis, même moi, j'ai pris des cours d'INU, justement, pour m'initier à cette langue-là, parce que je trouvais ça fascinant. Puis, en me rendant compte que le Wendat avait disparu et tentait de renaître, je me suis dit, c'est incroyable de pouvoir peut-être un jour revoir cette culture-là, revoir cette langue-là au Québec, une langue qui a quand même été parlée pendant des centaines, voire des milliers d'années sur ce territoire. Tu ne t'es pas arrêté seulement à la fascination sur les bancs d'école. Tu as décidé d'aller sur le terrain à Wendake pour voir comment le projet de réanimer le Wendat évoluait. Qui as-tu rencontré là-bas? Je dirais, qu'est-ce que j'ai rencontré là-bas d'abord? Parce que si on va à Wendake, les panneaux de signalisation sont bilingues français à Wendat déjà. Les commerces ont leur nom à Wendat. Le nom de l'école est en Wendat. Ouah ta, c'est en Wendat. Donc déjà, tu sens qu'il y a une volonté d'afficher la langue. Ensuite, je me suis rendu au conseil de bande, allé voir le chef responsable de la culture de la langue, le chef Carlo Grouloui, et Marcel Godbout, qui est enseignant pour les adultes. Les deux parlent assez bien la langue. Et ils m'ont expliqué comment ils ont commencé ce projet-là de revitalisation de la langue, de plusieurs années, avec presque rien, finalement. Les écrits ancestraux des jésuites et beaucoup de volonté. Il faut aussi le dire, la communauté soutient ce projet-là assez ardemment. Ils veulent retrouver leur culture, leur langue. J'ai aussi essayé de contacter la linguiste en charge du projet, Mégane Mucaniec, mais sans succès. On doit en parler d'elle parce qu'elle est celle qui chapeaude le projet. Elle a étudié la langue, évidemment, à l'Université Laval. Elle réside cependant en Colombie-Britannique. Donc j'ai essayé vraiment de lui parler. C'est elle qui, finalement, met le saut final, approuve les mots qui vont être enseignés aux enseignants et ensuite aux élèves. Et je n'ai pas réussi à lui parler malgré tous mes efforts. Et je me suis donc tourné vers Michel Gros-Louis, qui est un doctorant en phonétique de la langue Wendat, mais qui n'est pas impliqué dans le projet. Et lui, il parle Wendat assez couramment. Je m'appelle Tare Dade. C'est un nom de mon clan, qui veut dire celui qui apporte un message. Il dit là, « C'est le clan du loup. » « Je suis le clan du loup. » Je lui ai parlé de ma difficulté de joindre Mégane Lucaniec à lui et aux autres intervenants. Ils m'ont tous pas mal confirmé son indisponibilité. Mais ça a aussi soulevé des questions quant à son travail. Qu'est-ce qui est reproché à Mégane Lucaniec, au juste? Il faut comprendre que plusieurs questionnent ce choix de linguiste. Parce qu'elle est spécialiste, mais elle n'habite pas à Wendat-Key. Elle a de la famille qui vient de Wendat-Key. Elle y séjourne plusieurs fois. Mais elle n'est pas dans la communauté. Donc, c'est plus difficile pour elle de transmettre, évidemment, cette langue-là quand elle n'est pas sur place. Et c'est très difficile de la rejoindre. J'ai pensé par le conseil de bande, son employeur, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir justement enregistrer sa façon de prononcer, comment elle en arrive à trouver telle ou telle formulation finale. Impossible. Il y a même certains professeurs qui me disent que ça peut prendre trois ans avant d'avoir une traduction d'un mot. Ça peut créer quelques frictions à l'interne. Et même moi, je peux en témoigner. J'ai tout fait pour lui parler, sans succès, même pas un accusé de réception. Et surtout, ce qu'on lui reproche, c'est que certains mots enseignés ne correspondraient pas aux mots découverts, aux mots dans les textes ancestraux et que les jeunes, finalement, risquent d'apprendre une langue erronée. Décrocher la une revient après ceci. Mais comment on se rend compte des incohérences ou des erreurs dans l'enseignement d'une langue endormie? C'est une bonne question. Michel Gourlouis, étant lui-même un spécialiste de la question, a observé plusieurs erreurs. Et après avoir tenté lui-même de contacter Mégane Nucanek, il n'a eu aucune réponse. Je vous donne un exemple pour dire bienvenue. Maintenant, dans le Wendat moderne, ou contemporain, je pourrais dire, on dit maintenant « yi hei ». Mais un des mots qu'on apprend le plus, qu'on a retenu de la langue Wendat, c'est le mot « kwe », « kwe kwe ». Je pense que c'est même un mot que les Québécois sont assez familiers avec. On l'entend « bonjour kwe ». Et finalement, le kwe était partout dans la communauté de Wendake. Et d'un coup, on nous dit que ce n'est pas « kwe kwe », c'est « yi hei ». Et donc, évidemment, ça sonne un peu croche dans les oreilles de Michel Gourlouis. J'ai moi-même vérifié auprès d'autres linguistes indépendants. Il me confirme qu'effectivement, « yi hei », c'est davantage une genre de salutation à la fin d'un discours. Et je suis même allé un peu plus loin. Je suis allé consulter le livre de Gabriel Sagar, qui est un jésuite, qui avait fait un grand voyage chez les Wendates en 1632, donc à l'époque où la langue était parlée couramment. Et même lui notait qu'à l'époque, pour dire « bonjour, bienvenue », c'était kwe. Donc, même un mot aussi simple que « bienvenue » peut porter à controverse. Tu me parlais plutôt d'un doctorat en phonétique Wendat, Michel Gros-Louis. Est-ce que de l'impliquer dans le projet pourrait améliorer ou accélérer le processus? Peut-être, mais lui-même ne comprend pas pourquoi il est mis de côté. Je pense qu'il n'est pas nécessairement très diplomate comme homme, mais il fut quand même l'un des premiers linguistes à dépoussiérer cette langue, qui est quand même la langue de ses ancêtres. Il a commencé à s'y intéresser à l'âge de 12-13 ans, parce qu'il vivait un mal-être culturel identitaire profond. Il ne comprenait pas pourquoi lui-même ne parlait pas la langue de son grand-père, de son arrière-grand-père. Il a même enseigné le Wendat par lui-même, par ses propres moyens. Au conseil de bande, on dit qu'on veut continuer avec Mme Lucagnet, que c'est elle qu'on a choisi, c'est la chef d'orchestre qui va mener à terme le projet. Il y a une certaine volonté d'impliquer Michel Gros-Louis, peut-être, mais à titre bénévole seulement. Il faut aussi dire qu'il y a comme deux philosophies qui s'affrontent, c'est-à-dire que Michel Gros-Louis a une approche intuitive. C'est un homme qui a consulté les communautés Mohawk ou les communautés Wendat qui vivent en Oklahoma, qui parlent encore leur langue. Donc lui, il y a une façon très naturelle d'apprendre la langue. Tandis que Mégane Lucagnet a une façon plus statistique, plus théorique. Elle va consulter les documents, elle va comparer avec les outils informatiques, les phonétiques correspondantes et va arriver avec le mot final. Donc, c'est deux approches et le conseil de bande a retenu l'approche de Mégane Lucagnet. Malgré les mésententes sur l'exactitude de certains termes, est-ce qu'on peut dire que la langue Wendat est en train de renaître? Tout à fait. La culture, la langue Wendat progresse à petits pas, mais tout de même, petit train va loin, dit-on. Les habitants déjà se saluent avec des mots Wendat. Dans les courriels, c'est rendu la formulation adéquate, se saluer en Wendat, dire merci en Wendat. Et plus que la langue, parce que c'est la culture aussi ancestrale qui renaît de ses cendres à l'école primaire, où on enseigne la langue, où on enseigne aussi des éléments de culture. Par exemple, la chasse, qui est un élément culturel autochtone ancestral, revient à l'école avec la carabine et tout. Les enfants vont à la chasse et ils apprennent comme ça un peu la façon que leurs ancêtres finalement vivaient. Le calendrier scolaire est calqué sur le calendrier des saisons, le calendrier agraire. On apprend même la fabrication des raquettes, des tambours aux primaires, des mocassins. Ce genre d'objets-là culturels retrouvent leur place parmi la vie des gens de la communauté de Wendake. Et ça, évidemment, ça fait progresser l'ensemble, parce que c'est pas juste une langue, mais c'est ça, c'est un art de vivre finalement qui est en train de renaître. Oui, oh, ya nina. Oui, oh, ya nina. Oui, oh, ya nina. Puis là, on chante ça. Les quatre directions, quatre fouets, tout ça. Puis après ça, on dit, et qu'en t'a-ha. Ça veut dire, on va l'avoir, on va gagner. Et avec tout ce qu'on fait pour ces communautés, avec un changement d'approche qui vient d'eux-mêmes, ça les aide énormément. On voit à quel point le vecteur de la langue et de la culture a une force incroyable. Jean-Louis, merci d'avoir partagé avec nous ton intérêt pour les langues et cette visite à Wendake. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Miqueur-Garrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alex et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada